Musique Donc dans le cadre de ce contrat de plan État-région, ce qui fait la particularité de ce contrat de plan État-région, l'a dit, c'est le côté interrégional, donc deux régions, Normandie et Paris, enfin la région Île-de-France. Je commence avec vous, Pierre Vogt, vous avez suivi la journée au complet, et puis bien sûr le CPUR. Constat concernant ce contrat de plan État-région, qui est sur un point d'étape, on n'a pas fini, ça va jusqu'en 2020. Et puis perspective ? Alors, constat. J'ai d'abord constaté un certain enthousiasme pour ce qui a été fait. C'est enthousiasme, la région la partage. C'est avant tout pour ce qui a été réalisé dans le domaine des transports ferrés. C'est spectaculaire. C'est aussi parce qu'il y a eu un certain nombre d'opérations ponctuelles, nous les avons vues, qui ont été réalisées dans le cadre toujours du CPUR et qui prouvent qu'il y a quelque chose qui s'est noué autour de ce concept d'axe Seine, de vallée de la Seine, c'est-à-dire à la fois un territoire mais aussi un espace de flux, un espace de déplacement. Et c'est une idée originale qui a été amenée en concevant ce CPUR. Et on voit donc ces résultats à la fois pour deux grands domaines, une somme d'actions ponctuelles mais complémentaires et puis, bien sûr, les résultats sur le transport ferroviaire. Il y a une autre raison de satisfaction. Monsieur le préfet, je vais me permettre de l'appeler l'effet filiso. C'est-à-dire le fait qu'autour de ces projets structurants et structurés par le contrat de plan interrégion, interrégional plus exactement, il y a d'autres opérations qui se sont montées, qui se sont déroulées avec le même souci de prendre en compte à la fois les grands objectifs stratégiques de l'État et puis les intérêts, les objectifs des collectivités locales et des autres acteurs des projets. Ça, on l'a vu aussi par un nombre d'exemples qui nous ont été donnés. Je pourrais citer parce que la région, il y a une part particulière, par exemple, l'organisation d'une force d'intervention à Bruxelles entre la région Île-de-France, la région Normandie et Aropa pour que le lobbying, on va l'appeler comme ça, le lobbying commun puisse être plus efficace. Voilà. Ensuite, j'ai entendu M. le Premier ministre nous apporter des informations qui sont pleines d'espoir. Alors, d'abord, le point faible de l'exécution du CPIR jusqu'à présent, c'était sans doute l'absence d'une certaine vision pour le développement des ports de la vallée de la Seine. Et alors, ce que nous avons entendu et confirmé aujourd'hui n'est pas tout à fait le schéma que la région avait imaginé proposée, mais c'en est un. Nous en prenons acte et nous ferons tout pour, bien entendu, qu'ils réussissent pleinement. D'autant plus que, j'ai bien compris, j'ai bien compris que M. le Premier ministre a beaucoup assisté là-dessus, sur l'association nécessaire des collectivités territoriales. Et je pense que, là encore, l'effet Filiso va continuer. Et donc, on va construire cet Aropa intégré, comme l'a appelé M. Philippe, dans le métal d'esprit. Ça va faire un lieu de discussion et vous pouvez faire valoir vos points de vue. Si je peux me permettre un tout petit bémol, enfin, une petite inquiétude. C'est que, pour nous, la vallée de la Seine, c'est aussi l'axe Seine. M. le préfet m'a expliqué tout à l'heure la raison pour laquelle il avait préféré, finalement, le mot valet pour le colloque d'aujourd'hui. C'est plus joli, effectivement. Mais au-delà de ça, l'axe Seine, ça définit une ambition plus complète. C'est bien sûr d'organiser la vallée de la Seine, mais c'est aussi avoir, sur le plan des transports, de la logistique, qui est quand même un élément important. Et nous ne négligeons pas l'importance des ports d'industrie, bien entendu. Mais même aussi pour l'aspect industriel, en quelque sorte, une vision trans-européenne en direction de Manaheim, par exemple, au centre de l'Europe. Didier Bariani. Oui, Didier. C'est bon, là. Voilà. Vous avez un micro... Qui m'est dédié. Qui vous est extrêmement dédié. Et vous avez le temps... Oui, simplement. Vous avez le temps de vous exprimer sur le CPIR. Et en quelques minutes, malgré tout, mais on se donne 3-4 minutes. Ah bon ? Mais je comprends que c'est la fin de la journée. D'abord, saluer mon collègue Pierre Vox, qui représente ici, avec talent, toute la région Normandie. Vous dire que l'orateur qui était prévu pour la région Île-de-France a été, comme ça arrive parfois aux élus, comme aux autres, pris dans une problématique difficile dans sa ville de Mency et que, par voie de conséquence, vous n'aurez que moi. Mais... On vous aura d'ailleurs beaucoup mieux, même si vous parlez plus proche du micro, d'ailleurs. Comme vous voulez. Moi, je n'avais pas eu de parler au pupitre, mais ce n'est pas grave. Alors, moi, la région Île-de-France, moi, ça n'a pas de grand intérêt, se réjouit de pouvoir revenir sur quelques projets emblématiques que nous avons portés, et pour contribuer concrètement au développement de la vallée de la Seine et insister sur la diversité des actions menées pour ce territoire. C'est un territoire, cette vallée de la Seine, qui prend vie. Alors, je rejoins les propos que le préfet Filizot a entendus toute cette journée sur... Mais je n'avais pas noté l'effet Filizot, mais je trouve que c'est une formule à retenir. Je la transmettrai, bien sûr, par la voie hiérarchique. Et... Grâce au projet et l'énergie de l'ensemble des acteurs institutionnels et économiques, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui étaient là aujourd'hui, que je salue, c'est grâce à vous tous et grâce à eux qu'on peut évoquer concrètement la vallée de la Seine. Alors, vous m'avez donné trois, quatre minutes, c'était pas exactement ce que je pensais, mais je vais vous dire deux choses. Moi, je souhaite assister d'abord sur la volonté de tout l'exécutif, bien sûr, mais de la présidente Valérie Pécresse, d'encourager et de faire émerger et d'accompagner les projets avec une véritable, comment dirais-je, vocation, préoccupation environnementale. On y veillera. Et malgré le cadre favorable qu'offrent le CEPI hier et les actions conjuguées de l'État et de la région Normandie, les contraintes budgétaires nous imposent des choix. L'argent, comme on dit, n'est pas infini. Il peut même être rare. On est dans ce contexte, vous le savez d'ailleurs, sur le plan national et nous sommes évidemment par déclinaison sur les autres plans et sur celui qui nous concerne. Moi, je voudrais évoquer juste deux, trois exemples, à moins que vous vouliez qu'on y revienne après. D'abord, vous parlez dans ces projets de fresques, projet qui a pour ambition de mettre en place un dispositif homogène de suivi continu de la qualité de l'eau de la Seine. Je me souviens, quand j'étais auprès de Jacques Chirac, qu'il nous avait dit, il nous répétait tous les ans qu'il se baignerait dans l'eau de la Seine. Alors, il ne l'a pas fait, peut-être parce qu'il n'en a pas eu le temps, mais en tout cas, maintenant, on peut le faire. C'est déjà une bonne chose. On peut réellement le faire. Alors, bon. Et puis, parler aussi du projet consacre, continuité écologique de l'axe Seine de Paris à l'embouchure. Alors, projet de recherche et de développement relatif à la restauration des continuités écologiques de la Seine et de ses affluents, bien sûr. Vous parlez de la démarche de maîtrise du développement urbain pour mettre fin, en tant qu'on le dit, mais là, on le fait, à la consommation excessive des espaces naturels et agricoles, sujet qui revient, et pas seulement en Normandie, Île-de-France, avec une... Encore que le projet Europa est dans l'œil de la réflexion, pour citer des choses qui se passent de l'autre côté de la région Île-de-France. Et puis, mettre en cohérence et en synergie des projets d'aménagement présentant un enjeu pour la vallée de la Seine. Alors, je ne vais pas aller plus loin, il y a aussi des travaux de recherche, il y a aussi des recherches pour faire homologuer des produits de construction en bois de hêtre, FCBA, centres techniques industriels, forêts, cellulose... Ce qu'on peut dire, on peut peut-être juste faire un point dessus, c'est vrai qu'on a des forêts normandes qui sont riches en hêtre, on a des besoins de bois de construction à Paris, en plus, ça va dans les critères de transition écologique, le fait de pouvoir avoir... Et il faut pouvoir transporter ce bois depuis les forêts normandes jusqu'à Paris, et là-dessus, il y a un enjeu important. Et bien sûr, qui concerne Francibois et les industries du bois. Parler des études de mobilité innovante, envisagées de façon globale, comme l'étude, naturellement, de Mauvéco et de Tevac, territoire d'expérimentation sur le véhicule écologique... Voilà, c'est ça, autonome, qu'on a évoqué. chaque jour, nos quotidiens favoris en parlent de ce sujet, donc il devient maintenant un sujet courant, ou des choses, des sujets plus ciblés, comme le projet E-Way, étude sur la faisabilité d'un corridor électrique autoroutier pour le fret. Dans la 33, on a parlé tout à l'heure de l'importance du fret et de ce caractère, donc il faut naturellement qu'il s'agisse dans les mêmes conditions. Et puis alors, mais je ne suis pas un expert, le préfet Filiot qui a par vocation une connaissance de tout ce qui se passe dans nos régions doit le savoir. Moi, sur le Miscanthus, je suis extrêmement bref, mais je sais l'importance du développement des utilisations du Miscanthus pour les industries, du cosmétique, de l'automobile et de l'aérospatiale et peut-être à moyen terme des travaux publics comme par exemple les bitumes et pour installer des filières intégrées sur les quatre territoires de la vallée de la Seine. Voilà, je pourrais vous en dire plus encore, mais je voulais ici manifester la complémentarité naturelle et désormais opérationnelle entre nos deux régions. C'est un dialogue permanent coopératif, j'allais dire même cordial, on peut le dire, entre Hervé Morin, Valérie Pécresse et nous autres. Et naturellement, ça doit nous inciter et nous ferons, avec le soumis le nouveau directeur, nous ferons des efforts pour que l'interrégionalité qui n'est pas, monsieur le préfet, forcément, dans les gènes immédiats de l'administration politique de la région Île-de-France, mais par tradition depuis des très nombreuses années, elles reviennent à un plan qui doit être le sien, c'est-à-dire que maintenant, nos territoires s'imbriquent, nos territoires fonctionnent ensemble, nos territoires sont indispensables les uns par rapport aux autres. Je vous disais tout à l'heure que je l'avais connu comme directeur général d'une vieille boîte de transit qui est Hénault et que je pense que le destin de nos deux régions est lié, non pas de faire simplement de la Normandie, j'allais dire, le débouché de l'Île-de-France, mais au contraire, de créer ensemble la vallée de la Seine qui tient maintenant que nous tenons dans les mains autour du préfet Filiot. Voilà. Merci Didier Bariani, merci Pierre Vocht. Ça ne se termine pas maintenant, mais on vous applaudit pour déjà ces regards croisés comme convenu. Merci.